Hey miss, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as une bonne journée. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le cas Ayam Noor. Vraiment, là, on est sur l'hypergamie et ses méandres. On est sur influence, pouvoir et amour. On est sur relation en dents de scie. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, qui est Ayam Noor ? Ayam Noor est une jeune femme de 34 ans d'origine tunisienne et algérienne. Elle est née à Lyon le 24 novembre 1998. Donc, en fait, aujourd'hui, Ayam, c'est vraiment une personnalité publique parce qu'elle s'est fait remarquer en 2011, lors de la cinquième saison de Secret Story. Et c'est aussi l'acolyte de Nabila, c'est-à-dire qu'on les a vraiment remarqués, ces deux-là. Elles ont eu une amitié. Je ne sais pas si vous avez vécu cette époque, mais moi, je l'ai vécu. C'était vraiment les deux coqueluches de la télé-réalité, quand la télé-réalité était à son apogée. C'était vraiment the duo de choc. Elle a aussi été figurante pour un clip de Chris Brown. Et en 2012, elle est devenue chroniqueuse pour le mag de NRJ12. Elle a fait aussi chroniqueuse pour MCM et June. Je ne sais pas si vous vous souvenez de June. Moi, je m'en souviens. C'était sur le câble, il me semble. Ah là là, quelle époque, quelle époque, quelle époque. En 2020, IEM, elle interviendra qu'une seule fois en tant que chroniqueuse chez TPMP sur C8, puisqu'en fait, son intervention, elle a été controversée. C'est-à-dire, elle divise l'opinion publique. Mais ça, en fait, c'est tout le parcours d'IEM. Moi, de ce que je voyais, c'était amour-haine. C'est-à-dire, ce genre de personnes que l'on condamne, mais en même temps, on veut connaître leur vie, leur vie privée, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment une composante qui est très importante, puisque sa vie privée, avec Vincent Michelet, sera très commentée, controversée. Il y aura beaucoup de rumeurs, beaucoup de démentis, beaucoup de up and down. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une caractéristique d'IEM, mais aussi de Nabila, puisqu'elles intéressent le public, mais en même temps, on les méprise, puisque, pour l'opinion publique, elles n'ont pas gagné leur argent de manière louable aux yeux de la société, c'est-à-dire en faisant un job régulier, normal, comme monsieur et madame tout le monde, mais plutôt en étant exposées et en ayant, voilà, une vie, on va dire, sulfureuse, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que IEM, dans l'ancien temps, c'était vraiment la personne qui avait quand même insinué avoir eu une relation avec Chris Brown pour après l'avoir démentie. Donc voilà, on était un peu sur ce genre de personnage-là. Et je pense que ça, ça impacte aussi l'opinion que les gens ont aujourd'hui sur le cas d'IEM. Avant de parler de sa relation avec Vincent Miclet, je vais d'abord vous parler de qui est cet homme. Vincent Miclet est né au Tchad en 1965. C'est un homme d'affaires franco-béninoise. Et selon Challenge, il est la 447e fortune de France, avec 255 millions d'euros. Donc on est face à quelqu'un qui gagne très très bien sa vie et qui est aussi fondateur et président de Petro Plus Overseas. Donc en fait, il a fait, il a, c'était un entrepreneur, puisque de base, au long de son parcours, il a fondé Cash Distribution. C'était une société de transport de marchandises, de la construction. Et finalement, avec Petro Plus Overseas, il a fait fortune. Donc là, on est sur un profil d'un homme qui gagne très très bien sa vie, parce que quand même, 250 millions d'euros, ce n'est pas rien. 447e fortune de France, ce n'est pas rien. Et quelqu'un, voilà, qui est un homme d'affaires, voilà, qui se porte bien, qui peut mettre à l'abri sa compagne, ses enfants. Donc c'est très bien. Seul bémol sur son parcours, c'est qu'il est soupçonné d'être affilié au Pandora Papers, qui est en fait, les comptes offshore et tout ce qui va avec, c'est-à-dire détournement d'argent, non-déclaration, etc. Mais de prime abord, quand je vous présente le profil de Vincent Miquelet, on peut se dire que IEM, elle a tiré le gros lot, étant donné que Vincent Miquelet est quand même la 447e fortune de France, qu'il a un profil entrepreneurial, puisqu'il crée des entreprises, il a fait fortune avec des entreprises. Donc là, on peut se dire que IEM, elle a tiré le gros lot parce qu'elle est dans ses énergies hypergames, elle est sortie de télé-réalité, elle a touché une sphère qui n'était peut-être pas la sienne de base et elle a joué son game de l'hypergamie. Donc là, pour le coup, on peut se dire que tout va bien, tout est OK. Une femme qui a joué sur son exposition, sa notoriété, pour être en relation avec un homme, mais on va voir que justement, l'hypergamie, si elle n'est pas bien maîtrisée, si tu n'as pas, en tout cas, on va dire, le capital derrière sympathie, l'influence ou même l'argent, ça peut être un piège. Et ça, il faut le dire puisqu'on ne le dit pas assez et il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui vous disent, oui, jouer le game de l'hypergamie, le game de l'hypergamie, mais si tu n'as rien sur la table pour contrecarrer en termes de pouvoir, ça peut être compliqué. Et là, aujourd'hui, Ayam se retrouve à faire les gros titres par rapport à ça ou à faire les sujets sur Internet, clairement. On se moque d'elle, mais ce n'est pas drôle. En tout cas, pour moi, c'est scandaleux ce qui se passe. Donc, pour revenir par rapport à leur relation, elle devient sa compagne officielle en avril 2013. Après, je sais que sur certains articles, on dit que leur relation a été officialisée en 2015, mais la date qui a été dite, c'est avril 2013. Elle devient la compagne officielle de Vincent Michelet qui est, je précise, 23 ans, son aîné. Donc, il a 20 ans de plus qu'elle. C'est quelque chose. Déjà, ça aussi, quand on connaît tout ce qui va être domination dans le couple, les énergies, etc., on évite des trop grands décarts d'âge parce que ça peut être compliqué à gérer. Et il faut savoir que leur couple a été très médiatisé. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur leur rupture, sur leur mariage, sur leur fiançaille. On ne savait pas. Et il faut savoir que quand même, Ayem, elle en jouait puisqu'elle postait des photos sur Instagram où on se demandait si elle était fiancée ou pas. On se demandait aussi si elle était mariée puisqu'elle est apparue avec une robe blanche alors qu'elle était en couple avec Vincent Michelet. Et il y avait aussi des rumeurs de séparation. Il y avait aussi des rumeurs de grossesse qui finalement ont été avérées puisqu'en juin 2016, elle donne naissance à un petit garçon nommé Avin Aaron Michelet. Mais encore une fois, pendant sa grossesse, il y a eu des rumeurs disant que Michelet n'était pas présent pour elle. Il était en tant que bon homme d'affaires en train de faire des affaires. Il faut savoir que le 18 novembre 2016, Vincent Michelet annonce la séparation et c'est via les médias. Comme je vous l'ai dit, c'est un couple médiatisé. Donc forcément, voilà. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'inclure les médias dans un couple personnellement. Mais voilà. Donc il faut savoir qu'en juin 2016, elle donne naissance à son fils et Vincent Michelet en novembre 2016, donc la même année, il annonce leur séparation. Ça veut dire que l'enfant n'a même pas encore un an. L'enfant vient à peine de naître. Ils annoncent déjà leur séparation, ce qui est terrible. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est qu'Aïem, à ce moment-là, elle avait pris beaucoup de poids par rapport à sa grossesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période. Elle avait beaucoup, beaucoup de grossophobie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle se faisait beaucoup insulter. Elle se faisait beaucoup rabaisser. Parce qu'elle avait pris énormément de poids dû à sa grossesse. Et je pense qu'elle avait du mal aussi à perdre ses kilos de grossesse. Qui, je le rappelle, c'est normal. Votre corps, il a mis 9 mois à se mettre comme ça. Donc votre corps, il va mettre 9 mois, voire plus pour se remettre bien. Encore une fois, comme je vous le disais en introduction, le clivage. C'est-à-dire l'amour, la haine. On, l'adulte, on veut savoir sa vie. On aime les gossips, les publics, les journaux pour savoir sa vie personnelle. Mais derrière, elle va être insultée parce qu'elle a pris du poids par rapport à sa grossesse. Elle va être scrutée. Voilà, c'est très... Je pense que ça a été très difficile, très dur. Et justement, en plus, après, elle a fait son livre Keto parce qu'elle a eu beaucoup de grossophobie. Elle a perdu du poids depuis. Mais c'était une période, je pense, très, très, très difficile à vivre, en tout cas, je pense, pour elle mentalement. En juillet 2017, A.M. elle annonce être à nouveau en couple avec Vincent Miclet. Donc, vous voyez bien, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Mais finalement, elle annonce encore une fois via les médias qu'elle est à nouveau en couple avec cet homme. Et moi, j'ai une question. Je ne comprends pas pourquoi les médias ont cette importance à annoncer. Après, oui, vous me direz, c'est des personnalités publiques. Je comprends. Mais ils ne doivent rien à personne. Ils ne doivent rien à personne. Et ça, j'insiste, les personnes et personnalités publiques ne vous doivent rien. Donc, vraiment, mais moi, on va dire, on était au tout début de tout ce qui était téléralité, réseaux sociaux. Mais c'est vrai que les personnalités publiques ne vous doivent rien. Donc, je trouve que les médias ont une part trop importante dans leurs relations. Donc, comme je le disais, en juillet 2017, Aïen, elle, elle confirme être à nouveau en couple avec son riche homme d'affaires. Mais lui, il dément en précisant ne plus être en couple avec elle depuis septembre 2016 et qu'il entretient simplement une bonne relation. Donc, une relation cordiale avec elle parce qu'ils ont un enfant en commun. Ah là là. Vous voyez un peu le genre de relation. Elle, elle dit ça. Lui, il dit si. Mais on ne sait pas. Ouh là là. Et depuis, ben, la rupture ayant été consommée, Aïen, elle dit qu'elle entretient une relation en fait très conflictuelle avec lui puisque Vincent Miquelet étant un homme influent, la perce, il la menace, il la harcèle psychologiquement et lui fait du chantage. Et lui, pour répondre à ses accusations, il accuse Ayem Noor d'avoir essayé de kidnapper leur fils. Il a déposé plainte contre elle et on apprendra plus tard qu'il a déjà déposé plainte contre elle dans le passé. Et elle, pour rétorquer à tout ça, elle a publié une photo où on voit en fait des traces de coup, enfin des traces sur son cou et on pourrait penser de prime abord que c'est lui qui a fait ça et elle laisse sous-entendre avec ça que c'est lui qui a fait ça et lui, il rétorque sur Instagram tes mensonges sont ta vérité. Nous ne sommes pas dans la téléréalité, nous sommes dans la réalité. Attendons le verdict. Aïe, 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 aïe. Donc déjà là, on est face à une famille qui implose, à une famille qui ça ne va pas. C'est-à-dire que là, ils lavent vraiment tous les deux leur linge sale en public de la même manière qu'ils ont exposé leur relation en fait. C'est la continuité et ils se déchirent en public. C'est dommage puisqu'il y a un enfant au milieu. C'est triste et surtout, tout pourrait se régler en fait en privé et dans le calme et là vraiment, on sent que c'est tu me donnes un coup, je te donne un coup, je rétorque. C'est terrible, c'est vraiment terrible et moi, là où je peux, je trouve que c'est shady, c'est un peu shady, c'est nous ne sommes pas dans la téléréalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Puisque quand il a pris Ayem Noor, elle était quelqu'un de la téléréalité. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il y a certains hommes, ils vont vous accepter quand vous faites un changement d'image, un changement de tout ce qu'il faut, mais ils vont se souvenir quand même d'où vous sortez et que quand ça n'ira plus dans la relation ou quand la relation sera terminée, ils ne vont pas hésiter à donner coup pour coup. Et le nous ne sommes pas dans la téléréalité, nous sommes dans la réalité, waouh ! C'est tellement shady, c'est tellement shady, donc... Donc, nous sommes sur ce type de conflit, une famille qui est en train d'imploser et qui, aux yeux de tous, s'expose et on voit leurs problèmes alors que, comme je l'ai dit précisément tout à l'heure, ils ne nous doivent rien. Ils ne nous doivent rien et ça aurait pu se régler en privé. C'est dommage, malheureusement, c'est comme ça. Donc, pourquoi j'en viens à parler d'Eyamnour aujourd'hui ? C'est parce qu'elle est autour d'une polémique car la nuit du lundi 27 au mardi 28 mars, elle a fait une vidéo inquiétante, moi j'appelle ça une vidéo inquiétante sur Instagram où elle est sortie du silence et elle a appelé à l'aide, elle a appelé à l'aide Sa Majesté du Maroc et notre cher président Macron. Et elle a dit tout ce qu'elle subissait depuis un certain temps par rapport à son ex-conjoint, c'est-à-dire qu'elle a évoqué les mots de séquestrer, elle a évoqué les mots de retirer les passeports, donc on sent que c'est compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle est actuellement au Maroc parce que M. Micklet vit au Maroc et le passeport de son fils lui a été retiré et elle ne peut pas regagner la France. Donc, c'est dramatique puisque pour le coup, son ex-conjoint refuse de lui remettre le passeport ce qui les empêche de rentrer et elle a été arrêtée à l'aéroport pour kidnapping pour kidnapping et elle risque en fait de finir en prison ou à la rue. C'est ce qu'on peut voir sur certains articles SDF ou en prison. Enfin, voilà, tout est bon pour faire du buzz. C'est vraiment dommage puisque là, on est sur une femme quand même qui vit une situation très délicate et surtout, je veux souligner que dans la vidéo, on sent son désarroi, on sent que c'est une mère qui souffre et que c'est compliqué. il s'avère que Vincent Miquelet, lui, se défend tout autant qu'Aim, c'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas vrai et il a mis sur Instagram un post qui dit « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». c'est-à-dire qu'il a démenti les accusations d'Aim et que pour lui, la vérité comme la justice finit toujours par triompher et que ce n'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que pour lui, il est dans son bon droit et qu'Aim, elle est une kidnappeuse. On peut le voir comme ça. Donc lui, c'est une manière de démentir. Encore une fois, lui, c'est sur Instagram. Donc je pense qu'il a utilisé le même le même vieil qu'Aim Noor. Donc Instagram, elle, c'était une vidéo. Lui, c'est un post. Et encore une fois, on voit l'importance des médias, du capital sympathie et de la communication dans cette relation, ce qui est problématique. Malheureusement, comme je vous dis, les réseaux sociaux ne sont pas un terreau fertile de bienveillance et son appel à l'aide n'a pas fait réagir ni sa majesté du Maroc ni notre cher président Macron, mais ça a fait réagir tous les oisillons des réseaux sociaux et donc tout le monde se moque d'elle. Et surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est que ses anciennes copines ou autres, il y a très peu de personnes de la télé-réalité qui ont apporté son soutien à AIM, ce qui est dommage parce que moi, sur Instagram, j'ai vu sa vidéo, ça m'a fait mal au cœur. Elle a reçu beaucoup de soutien de ses fans, mais ses ex-amis connaissances de la télé-réalité, personne n'en parle ou s'ils en parlent, c'est pour faire du buzz. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention à l'importance des réseaux sociaux dans votre relation. Les personnalités publiques ne vous doivent rien tout autant que vous, vous ne devez rien au monde, c'est-à-dire que votre intimité est votre intimité. Le comble, c'est qu'on revient sur leur relation et pour le coup, il y a la question de la rupture puisque comme vous vous exposez, malheureusement, on va revenir sur votre relation et il s'avère qu'AIM a répondu et elle a dit que la raison valable de leur rupture, c'est qu'ils avaient une relation passionnelle et fusionnelle. Tu m'étonnes avec des up and down parce que toi, tu dis qu'il est en couple, lui, il ne dit pas, etc. Tu m'étonnes et qu'elle a eu un coup de foot pour lui mais qu'elle est arrivée à un moment de sa vie où elle voulait en fait clairement travailler, garder cette dynamique de travail parce que c'est ce qui peut-être la galvanise et que Vincent Miquelet, lui, ne comprenait pas son attachement au travail puisqu'il pouvait lui assurer un confort de vie où elle n'avait pas forcément besoin de travailler et donc là, il y a eu un conflit de perception de couple et même, je pense, de vision de couple selon moi. C'est-à-dire qu'elle, elle était dans sa dynamique de je veux travailler, je veux continuer à faire les choses pour moi-même et lui, il voulait en fait une femme à la maison pour s'occuper des enfants et là, la vision de couple est en clash clairement puisqu'ils n'ont pas la même vision des choses. Donc, dans ce cas de figure, s'il n'y a pas de discussion entre les deux protagonistes, c'est-à-dire si on ne met pas les choses à plat, forcément, ça va continuer, le conflit va s'enliser et on va arriver à la rupture. D'où l'importance de communiquer avec son futur partenaire, son flirt, son conjoint sur ce qu'on attend d'une relation, d'une vie de couple. Souvent, les personnes ne communiquent pas et après, elles se mettent en couple et après ça, bien sûr, elles sont déçues. Non, 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 il faut communiquer sur ce que l'on veut, sur ce qu'on aspire ou est-ce qu'on voit la vision du couple comme ça, dès le début, on sait que voilà, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Après, quand je vous dis dès le début, n'allez pas le premier day te dire je veux me marier, je veux ci. Non, 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 ça se fait au fur et à mesure. Vous testez, vous demandez la personne, vous voyez un petit peu la personne, dans quel environnement elle a grandi, vous voyez un petit peu aussi la personne, quelle est sa vision du couple du mariage en posant une simple question et vous, dans votre tête, vous vous faites elle correspond à ça ou elle ne correspond pas à ça. Et là, par exemple, entre Ayem, Nour et Vincent Miquelet, lui, il ne supportait pas qu'elle veuille garder en fait cette indépendance professionnelle et financière étant donné que lui, il avait le train de vie qui pouvait en fait la sécure, c'est-à-dire quand même 447ème fortune de France, 250 millions d'euros. Donc, voilà. Et le problème dans toute cette relation, je pense, déjà ça c'est un problème de fond, mais il y a aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire que il y a la différence d'âge. Il faut savoir que quand il y a une différence d'âge, vous n'avez pas forcément la même, ce n'est pas la même génération, là on a plus de 20 ans de différence, c'est-à-dire que c'est un homme quand même qui, lui, a un certain âge, lui, a grandi dans une société où les femmes avaient un certain rôle et que Ayem, lui, elle, c'est le nouveau souffle, c'est vraiment la nouvelle pensée, je vais garder mon indépendance, etc. et donc là, il y a conflit déjà entre générations. Ensuite, au niveau du couple, les up and down, ce n'est pas bon et surtout quand c'est au vu et au su de tous, c'est-à-dire par rapport aux réseaux sociaux, encore une fois, votre intimité, c'est votre intimité, tout ce qui est famille, réseaux sociaux, etc., essayez de limiter cette empreinte au sein de votre couple, vraiment. Votre intimité, c'est votre intimité et c'est vous qui gérez votre couple, ne laissez pas autrui ou d'autres personnes ou de tierces personnes interférer dans votre intimité, ce n'est jamais bon. Et là, on en a la preuve puisqu'aujourd'hui, il se déchire au vu et au su de tous. Ensuite, il y a ce déséquilibre entre pouvoir du côté d'Aim et aussi le pouvoir du côté de Vincent Miquelet parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle, elle n'a pas forcément le capital sympathie que lui pourrait avoir en tant qu'homme d'affaires. C'est-à-dire que déjà, il y a le statut d'homme d'affaires et elle, de star de télé-réalité qui fait un clash. Ensuite, je pense qu'il y a un déséquilibre en termes de indépendance financière. Lui, 447e fortune française, elle, star de télé-réalité chroniqueuse. Voilà, on a une différence de statut que l'on peut remarquer. Ensuite, on a aussi la différence de la vision du couple. Clairement, lui voulait une femme à la maison être un bon pourvoyeur. Elle, elle voulait être une femme indépendante. Donc, tout ça, ça donne un terreau fertile pour en fait l'histoire que l'on a aujourd'hui. Et je pense que les femmes doivent faire attention. Attention, quand vous, je répète et je signe, quand vous faites de l'hypergamie, il faut s'assurer aussi que vous ayez les moyens de faire face à la relation si demain, ça ne va pas. Et comment on peut faire face ? Ça peut être financièrement, ça peut être le réseau par le biais d'avocats, par le biais de conseillers, mais vraiment de bien s'entourer et aussi ce que certaines femmes ne font pas, profitez justement de votre hypergamie pour vous créer un réseau. Je ne comprends pas pourquoi Aïen qui sort avec la 447ème fortune de France selon Challenge n'est pas de bons avocats ou autres et qu'elle se retrouve aujourd'hui sur Instagram à pleurer. Non, profitez de votre hypergamie pour vous faire un réseau en béton parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut arriver et aussi quand vous rentrez dans une relation et ayez toujours aussi cette vision pour vous-même. C'est-à-dire dites-vous est-ce que quand je rentre dans cette relation qu'est-ce que je gagne qu'est-ce que je perds et si et si je quitte cette relation comment cet homme pourrait réagir ou me traiter. On a toujours des red flags comme vous dites ou des signes avant-coureurs où on peut se dire bon si je termine cette relation est-ce que cet homme va me respecter est-ce que cet homme va être digne est-ce que cet homme va honorer son rôle de père si on a un enfant est-ce que cet homme va être bien veillant envers moi est-ce qu'on va pouvoir avoir une relation coparentale saine ou est-ce que ça va être l'enfer après vous me direz oui on ne peut pas savoir parce qu'un homme quand il t'aime et quand il a plus de sentiments c'est différent mais encore une fois il y a des signes avant-coureurs comment cet homme a grandi son cadre familial qu'est-ce qui se passe on peut analyser comme ça poser des petites questions faire des petits tests et surtout le signe avant-coureur là vraiment c'est elle elle dit qu'elle était en couple avec lui lui il dit qu'il n'était pas en couple avec elle il le dit devant tout le monde c'est-à-dire via les médias donc pour moi c'est quand même une humiliation publique et je pense que dans cette relation-là ils auraient pu garder vraiment des choses du passé pour eux ils n'étaient pas obligés de dire on ensemble pas ensemble etc ça c'est un point déjà c'est un autre point ensuite là où moi je je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines quand vous faites de l'hypergamie mesdames mariez-vous je ne comprends pas pourquoi elle n'était pas mariée à cet homme-là c'est-à-dire elle serait mariée avec cet homme-là elle aurait eu au moins une rente quelque chose pour son enfant là ils sont en bataille juridique et ça me donne l'impression que financièrement peut-être elle ne peut pas suivre puisqu'elle se retrouve à pleurer sur Instagram pour qu'on l'aide voyez ce que je veux dire quand vous êtes dans de l'hypergamie quand vous faites de l'hypergamie mesdames mariez-vous tu es un homme d'affaires tu es capable de voilà d'accoucher son enfant pourquoi elle ne s'est pas mariée donc après oui bien sûr il y a eu des rumeurs de fiançailles etc etc mais elle aurait dû se marier vraiment en tout cas moi je pense qu'elle aurait vraiment dû se marier ça aurait évité peut-être pas mal de choses puisque là malheureusement c'est pas I am michelet mais c'est I am nour donc c'est compliqué ensuite moi ce que je trouve dommage c'est que là on est face à deux personnes qui ont un enfant et qui se déchirent devant tout le monde donc moi là ça sera vraiment sur la famille c'est important de garder des bonnes relations je sais que c'est difficile des fois avec les papas ou même avec les mamans parce qu'il y a des mamans aussi qui sont compliquées mais c'est important de garder une bonne relation avec son coparent n'oubliez pas que vous êtes une famille et à partir du moment où vous avez un enfant un enfant c'est un lien à vie c'est un lien à vie et il faut garder des bonnes relations là aujourd'hui on est face à deux personnes qui sont en train de se déchirer l'autre en décou l'autre pleure sur Instagram et l'enfant au milieu kidnapping séquestration elle va peut-être finir en prison lui en termes de capital sympathie c'est bizarre ce n'est pas possible il faut avoir une bonne relation avec son coparent je sais que ce n'est pas facile mais ça c'est vraiment vraiment important ensuite quand vous êtes dans de l'hypergamie comme je l'ai dit et là je vais le répéter encore une fois vraiment faites attention au jeu d'équilibre de pouvoir dans une relation c'est à dire que là on était sur un homme riche fortune de France qui a ses entreprises etc qui a le train de vie pour qui a les avocats peut-être la structure qui a eu aussi l'éducation pour peut-être et on est face à une femme qui elle n'était pas forcément de ce milieu-là qui fait de l'hypergamie qui voilà a eu son enfant faites attention faites attention parce que ça peut être un piège si derrière financièrement vous ne suivez pas ou si vous n'avez pas le réseau et ça je veux le dire parce que comme je vous le dis sur Youtube il y a beaucoup ce message oui faites de l'hypergamie faites de l'hypergamie stratégique c'est-à-dire on se marie on fait des contrats parce qu'il y en a ils se marient ils ne font pas de contrat ça je ne comprends pas on se marie on fait un contrat on fait un enfant après parce que la maternité l'accouchement la naissance a un prix et vous pouvez en mourir et s'il y a divorce on trouve un accord on fait de la médiation ou autre et auquel cas on applique le contrat mais n'allez pas dans des relations comme ça faire de l'hypergamie parce qu'elle a fait de l'hypergamie sans stratégie comprenez et surtout si c'est un homme plus âgé parce que là on a aussi un conflit de génération donc là on est vraiment face à Aïem qui a fait de l'hypergamie mais pour moi c'est de l'hypergamie elle n'a pas forcément réfléchi voilà et elle se retrouve dans un piège elle se retrouve piégée aujourd'hui et elle est sur Instagram à pleurer et sa famille est en train de se déchirer puisque c'est aux yeux du monde et ça renvoie l'image que leur famille se déchire que son ex-conjoint est capable de l'envoyer en prison qui se font la guerre pour l'enfant c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage donc mesdames faites attention quand vous faites de l'hypergamie soyez stratégiques quand vous rentrez dans ce type de relation ayez la tête ne rentrez pas sans stratégie parce que vous pouvez vous retrouver prise au piège comme Ayem qui aujourd'hui ne peut pas quitter le territoire marocain puisque elle se retrouve dans la justice et elle doit attendre son procès donc faites attention faites vraiment attention et prenez soin de vous et ayez de la tête en tout cas quand vous allez dans une relation l'amour c'est important mais il faut aussi avoir cette vision pour soi c'est à dire à court terme mais à long terme demain si je rentre dans cette relation demain qu'est-ce qui va se passer si cette relation se termine en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager le message et vraiment partager le message puisque comme je vous le dis aujourd'hui sur Youtube c'est beaucoup rich je veux être rich ascension sociale hyper gamie mais faites attention parce que ça peut être un piège ça peut être un piège et prenez l'exemple des I am noor qui aujourd'hui ont quand même fait de la télé-réalité et qui ont quand même fait de la enfin elles sont passées sur des chroniques elles ont quand même fait de l'argent et qui aujourd'hui elles sont prises au piège parce qu'elles n'avaient pas forcément de bonne stratégie elles n'avaient pas forcément de bonne stratégie et surtout dites-vous que ce genre d'histoire ça n'arrive pas qu'aux autres c'est déjà une personnalité comme I am noor à ce type de problème mais qu'est-ce que ça peut être pour une femme qui est d'un milieu encore plus défavorisé sans stabilité financière ou sans revenu comme I am noor et qui se retrouve avec un homme riche voilà donc faites attention à vous faites attention à vous n'hésitez pas à commenter partager liker la vidéo nous nous retrouvons très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et à très vite bye bye bye